Alors je suis Christian Labori, clarinette solo de l'orchestre et les siècles. Alors j'ai ici deux clarinettes qui ont le même système exactement de clétage, on peut le dater de 1812 par un clarinettiste et facteur de clarinette qui était installé à Paris qui s'appelait Ivan Müller. Donc on appelle ce système le système Müller. C'est une évolution de la clarinette du 18e siècle qui existait du temps de Mozart et Beethoven. Ce système Müller est indispensable pour jouer la musique de Berlioz. Hector Berlioz suit vraiment l'évolution de la facture instrumentale pour demander aux instrumentistes des passages qui ne pourraient pas être joués techniquement avec les instruments du 18e siècle. Il a raison de dire qu'on peut en effet rendre les sonorités ignobles dans le sur aigu de cet instrument. D'ailleurs c'est ce qu'il essaie je pense de faire dans le final de la symphonie fantastique. La flexibilité imprévisible et charmante, charmeuse charmante. Berlioz disait de la clarinette dans son traité d'orchestration, il parle de tendre noblesse. C'est difficile. En plus c'est toute une famille de clarinette que j'utilise donc il faudrait un petit nom pour chaque instrument. Pas vraiment de surnom, non. Trop compliqué. Famille trop nombreuse. Famille trop nombreuse. Non, des disputes avec elles, non, pas trop. On a une relation plutôt saine. Famille nombreuse, famille heureuse. Malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, parfois elles ont eu des petits soucis toutes. Des problèmes avec le bois, des fentes dans le bois. Donc ça c'est dû à des changements d'hygrométrie, la température. On fait réparer avec de la colle, la poudre d'ébène pour que ça soit le plus esthétique possible. Donc elles ont des petites cicatrices un peu partout. Évidemment je pense plutôt à un félin pour la clarinette, on parle souvent du chat. Mais peut-être une panthère, une panthère noire en l'occurrence, ça lui aurait plutôt pas mal. Alors un surnom, ça serait Baguera. Merci. Merci. Merci.